Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un jeu qui me tient à coeur, vraiment, qui est Trial Xtreme 2. J'avais beaucoup aimé le 1 déjà, je l'avais fini très rapidement certes, parce que j'étais tellement scotché à ce jeu que je l'avais fini très très vite. Et Trial Xtreme 2, je peux vous dire que je l'ai fini aussi super vite, mais beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer. Je vais vous montrer tout de suite un ou deux petits niveaux, et comment on joue. Donc le niveau 1, il vous explique tout en anglais, c'est assez chiant, simplement pour accélérer, pour freiner, pour sauter un petit peu, ça c'est nouveau comparé au 1, où il n'y avait pas ça. C'est vrai que ça vous débloque dans des endroits. Basculez, la moto en besoin de basculer une datelle, le téléphone portable. Donc voilà, tout de suite on y va, je vais vous montrer un petit niveau, comment ça se joue. Hop, on peut sauter un peu partout, machin, on peut tout faire en wheeling si on veut, comme ça. On peut faire des pariots avant. Et voilà. Donc là ça me marque à moins 3 parce que j'avais déjà fait le niveau et puis j'ai fait moins 3 points que la dernière fois. Je vais vous montrer tout de suite un bug que j'ai trouvé quasiment dès le début. qui est en fait que je peux aller en arrière, regardez ça. Si je bascule tranquillement vers l'arrière, hop, il peut se coucher sur le dos. Alors que normalement s'il est sur le dos, regardez si je saute maintenant, et bien il tombe et on a perdu. C'est le principe de ce jeu d'ailleurs. C'est que si on touche le corps, voilà, le bonhomme tombe. Et on va recommencer. Sinon, j'avais trouvé un bug. Je vais essayer de vous le montrer. Si j'y arrive. Je vais déjà essayer de retrouver dans quel niveau c'était. Je crois que c'était le 27, mais je ne suis pas sûr. Ah, il ne s'est pas dit que ce soit celui-là. Alors voilà, par exemple, les pneus, c'est hyper chiant. Vous avez vu comment je suis dedans ? Bah pour sortir, hop là, on clique sur le bouton pour sauter. On se penche bien en avant. Evidemment, je n'y arrive pas. Ah ! Mais ce n'est pas possible ! Voilà, c'était ici. Bah voilà, ça ne l'a pas fait. Je suis arrivé une fois à plein gaz. Donc, comme ceci. Et pof ! La roue, elle est passée entre les deux rondins. Et j'étais bloqué. Le bonhomme n'est pas tombé. Et moi, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais ni avancer, ni reculer, ni sauter, ni m'enlever, ni tomber, ni rien du tout. J'ai dû quitter le jeu. Enfin non, j'ai fait le restart. Pardon, pardon. J'ai rien pu faire. Donc voilà, c'était le test de Trial XRM2. Que je vous recommande fort. Donc voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?